Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, pour rappel n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte absolument rien pour vous, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se sont abonnées hier, donc merci déjà ça fait hyper plaisir, n'hésitez pas à continuer pour que l'on atteigne aussi peut-être rapidement les 60 000 abonnés en tout cas, un grand merci à vous tous qui me suivez tous les jours, ça fait vraiment hyper hyper plaisir. Nous on démarre les amis avec l'information du jour puisque c'est jour de match pour le Real, aujourd'hui le Real affronte Almeria, le choc des extrêmes en Liga, les Meringue, leaders du classement reçoivent la Lanterne Rouge qui n'a pris que 6 points en Liga depuis le début de saison mais qui a tout de même pris un point la semaine dernière face à Giron, donc voilà c'est un petit peu le paradoxe des 10 derniers jours du côté d'Almeria, match à 16h15 cet après-midi du côté du Bernabeu. On attend évidemment le rebond après la défaite face à l'Atletico en milieu de semaine. On regarde la une des deux quotidiens madridens, le quotidien A qui titre Opération Liga, oui la Coupe du Roi s'est terminée maintenant pour le Real, focus sur le championnat et sur cette lutte à distance à l'heure actuelle avec Giron et puis évidemment on n'oublie pas aussi la présence du Barça, de l'Atletico et de l'Atlétique Bilbao. On enchaîne avec la une du quotidien Marca, Marca consacre sa une au latéral droit de Giron justement, le jeune Brésilien Yann Couto, jeune Brésilien de 21 ans, il serait dans le viseur du Real. Yann Couto appartient toujours à Manchester City, vous le savez ça fait partie, Giron fait partie du City Group et Yann Couto a été prêté par les Citizens pour aller se développer justement du côté de Giron. Et il le fait à merveille depuis le début de saison avec notamment un but et 6 passes décisives pour le latéral droit de Poche. C'est un petit latéral droit d'un mètre 68 mais très très explosif. Il a vraiment du feu dans les jambes parce qu'il est capable d'y aller sur son côté. Il mange son côté que ce soit en défense mais aussi en attaque. C'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de personnalité, qui n'hésite pas à aller au duel, qui n'hésite pas à monter aussi offensivement. Donc voilà, il est sur les tablettes du Real mais il faut le rappeler, il appartient à Manchester City et il est évident que City, je pense, est très très content de ce qu'il voit cette saison de Yann Couto. Et donc City envisage certainement aussi de lui donner peut-être une chance en équipe avec les hommes de Pep Guardiola l'année prochaine à voir comment ça se terminera ce prêt du côté de Giron. On regarde une petite photo, les préparations et les préparatifs finales de cette rencontre face à Almeria hier sous le soleil à Madrid après la pluie. Vendredi, le soleil était de retour et puis la bonne nouvelle, on en a parlé un petit peu aussi hier. Héder Militao, tout tout proche de reprendre l'entraînement collectif puisqu'hier, vous le voyez déjà, il a touché un petit peu le ballon. Donc on espère un retour là d'ici à une dizaine de jours peut-être avec le groupe et là, ça veut dire évidemment que d'ici, on l'espère aussi, le début du mois de mars. Donc dans plus d'un mois et demi, Militao sera peut-être opérationnel pour jouer avec les Méringués et c'est quelque chose de fort parce qu'en début de saison, on pensait peut-être même qu'il n'allait pas rejouer de la saison. Vous voyez la blessure de Thibaut Courtois qui est la même, mais Thibaut, lui, ne devrait pas rejouer avant la toute fin de saison si toutefois il joue. Donc voilà, voir Militao revenir peut-être dès le mois de mars, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour le groupe. On regarde justement le groupe retenu par Carlo pour cette réception de la lanterne rouge de la Liga. On a donc le retour de Lucas Vazquez, on en avait parlé un petit peu hier, il s'est entraîné Lucas Vazquez. Et puis sinon, les absences habituelles, comme on vient de le dire évidemment, Edher Militao, Thibaut Courtois, mais aussi David Alaba. On enchaîne les amis avec quelques déclarations de Carlo à l'aube de cette rencontre. Il nous dit justement que c'est un moment important pour l'équipe. Après avoir chuté face à l'Atletico, il faut redresser la tête. Il nous dit, à l'heure actuelle, je pense tout de même qu'on a de très bonnes sensations. Le fait de jouer à domicile, c'est quelque chose qui va nous aider énormément à tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est un moment important car nous avons cinq matchs de Liga avant le retour de la Ligue des Champions. Nous avons envie d'être bons dans ces matchs. L'équipe se sent bien. Nous avons joué une prolongation jeudi, mais les joueurs ont très bien récupéré car la séance d'entraînement de ce matin m'a donné de bonnes sensations. Nous sommes concentrés sur le match de demain et nous jouons contre une équipe où les statistiques disent qu'elle a six points, mais elle méritait la semaine dernière de battre Giron. Ça, c'est une vérité. Giron n'a pas vu le jour la semaine dernière du côté d'Almeria. C'est un peu surprenant. Giron qui est la meilleure équipe, je crois, ou l'une des meilleures équipes avec le Real à l'extérieur en Liga. Giron, la semaine dernière, a été outrageusement dominée par Almeria. Il nous dit aussi que l'Atletico a eu besoin d'une heure à domicile pour se défaire d'Almeria et contre le Barça, il y avait un match nul à un quart d'heure de la fin. C'est une équipe qu'il faut respecter et qui a de la qualité. Elle reste en vie et demain, elle va se battre pour remporter ce match. Il faudra que l'on soit prêt. D'autres déclarations de Carlo qui reviennent un petit peu sur le match face à l'Atletico. Il nous dit « Je suis très heureux de la manière dont nous avons joué face à l'Atletico en Coupe du Roi. Je pense qu'ils nous aurions pu contrôler un petit peu mieux la possession de balles parce que nous avons les joueurs pour. » Je suis tout de même très heureux de tout ce qu'il se passe dans l'équipe depuis le début de saison, de tout ce que l'on a fait sur ce match face à l'Atletico. Malgré la fatigue, malgré le fait que nous avons perdu des ballons assez facilement, notre équipe gagne ensemble. Elle perd aussi ensemble. Je ne pense pas qu'il faille critiquer quelqu'un individuellement par rapport à cette rencontre face à l'Atletico. On continue avec les déclarations et les questions-réponses avec les journalistes. Est-ce qu'il va y avoir des rotations au sein de l'effectif face à Almeria cet après-midi ? Il nous dit « Beaucoup de joueurs méritent de jouer et je dois prendre en compte s'il y a de la fatigue après le match de jeudi. Après l'entraînement du jour, j'ai la sensation qu'ils ont tous récupéré. Mais l'objectif n'est pas de donner des minutes, mais surtout de gagner le match. » Le débat et l'alternance des gardiens de but, il nous dit les gardiens qui n'encaissent pas de but, ça n'existe pas. Il y a des erreurs. Kepa et Lunin en ont commises, il n'y a pas de débat en interne. Le débat est externe, pas interne. Il n'y a pas de débat ici, je choisis le gardien, c'est tout. Alors, on en a parlé un petit peu hier. C'est lui-même qui a annoncé, il y a déjà à peu près un mois maintenant, qu'il ne voulait pas voir une alternance au poste des gardiens de but. À l'heure actuelle, c'est ce qu'il se passe et je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Les critiques, il nous dit « Je n'ai pas d'opinion, j'écoute, j'essaie de regarder ce qui se passe dans le vestiaire. Nous restons sur une bonne dynamique, nous sommes contents et motivés. Ce qui se passe autour de l'équipe ne m'importe pas. L'équipe est compétitive, elle joue très bien. Tous les joueurs, sauf ceux blessés au croisé, se sentent bien. Et nous avons désormais deux semaines pour travailler. Cela va nous faire beaucoup de bien. » On enchaîne avec une petite déclate de Carlo sur Vinicius. Il nous dit « Je remercie Vinicius pour son attric face au Barça. Je le remercie aussi pour ce qu'il essaye de faire, ce qu'il a dit après la rencontre. Moi, personnellement, je lui ai déjà dit sur quel axe il pouvait travailler pour tenter de s'améliorer. » On a deux petites déclarations de Sergio Arribas qui fera son retour au Bernabeu ce soir pour lui qui a porté pendant 11 ans le maillot du Real. Il nous dit « Retourner du côté de Madrid, c'est quelque chose de difficile pour moi d'aller jouer au Bernabeu avec le maillot d'une autre équipe. J'espère un jour revenir. Je ne sais pas de quoi sera fait le futur. En tout cas, oui, j'aimerais revenir au Real. Autre déclaration d'Aribas qui nous dit « Je suis à 100% avec Almeria. Si jamais je dois marquer au Bernabeu ce dimanche, évidemment que je ne vais pas célébrer le Real. C'est ma maison. Je suis incapable de célébrer devant tous ses supporters. » On termine, les amis, avec la compo d'équipe du quotidien Marca pour la réception d'Almeria. Déjà, du côté d'Almeria, Arribas devrait être titulaire avec Ramazani en attaque. On rappelle tout de même qu'au match allé, Almeria avait tenu tête au Real. D'ailleurs, les Andalous menaient très rapidement un but à zéro dans cette rencontre parce qu'Aribas avait marqué sur une contre-attaque en tout début de rencontre, je crois, au bout de 3-4 minutes. C'était en tout début de saison. Il me semble que c'était la deuxième journée de Liga, si je ne me trompe pas. Et donc, le Real s'était imposé 2 buts à 1. Mais ça avait été tout de même assez compliqué. Et Bellingham avait été énormissime sur cette rencontre. Regardez un petit peu la compo. Donc, Kepa dans les buts. Nacho Rudiger en charnière, Fran Garcia à gauche, Carval à droite, Kroos, Chomény, Valverde et Bellingham au milieu de terrain, Vinicius et Rodrigo en attaque. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao ! Sous-titrage ST' 501